Vraiment par nos personnages qu'il nous a fait rentrer dans cet univers-là. Moi, il ne m'a jamais parlé de cette résonance avec notre époque moderne. C'est pour ça que quand j'ai découvert le film, j'ai eu la surprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas trop en parler. Je pense aux spectateurs, aux futurs spectateurs. Je crois que le temps est venu de baptiser Lucien authentiquement. Un genou à terre, brave et fier, chevalier, sans peur et sans principe. Sans aucun principe ! Xavier a pris l'intrigue de Balzac, toutes ses péripéties, et encore qu'il en a changé certaines, mais les dialogues sont les siens. Ce sont ses mots. Je crois qu'il n'y a pas eu d'effort. Il y a évidemment une certaine articulation à avoir, mais qui était commune et qui était assez instinctive. Moi qui étais là tous les jours, tous les acteurs qui sont venus jouer dans le film autour de moi, ont tous eu cette chose-là d'être très contemporains, mais articulons un petit peu plus les mots, allonger un peu les phrases. Mais le texte, même le texte, je le trouve moi très contemporain, je ne le trouve pas du tout daté. Moi c'est quand même un émerveillement général, parce qu'on a tourné, Xavier a vraiment tenu à ce qu'on tourne dans des vrais théâtres français. Alors on avait la chance incroyable de travailler avec Pierre-Jean Larocque, qui est le costumier maintes fois césarisé. C'est un grand, grand monsieur, un grand passionné, qui met tout son cœur aussi dans tout ce qu'il fait. Et tous ces figurants, avec ces décors, ce texte magnifique, ces partitions à jouer, nos personnages qui étaient, qui sont tellement riches et intelligents. Évidemment, c'est extraordinaire quand le public reçoit et est touché par toute cette émotion que j'ai donnée. Et ça me fait un bien fou de voir que ça a marché, et que mon but est atteint. Merci beaucoup, c'est une salle absolument magnifique. Un honneur pour nous. Merci. Merci.